Bonjour les chats, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances de cette nouvelle année 2024. J'ai installé ici votre tableau vibratoire pour ce mois de janvier. J'espère, les matous, les petites minettes, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos compagnes humaines et vos compagnons humains parce qu'ils ont eu quelques congés pour être avec vous, partager des moments chaleureux en famille et la douceur, vous aimez ça, la chaleur, vous aimez ça aussi. Donc je souhaite que vous ayez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Dans ce tableau vibratoire qui est là devant vous, vous connaissez le principe, on continue pour 2024. Vous allez choisir une guidance, alors installez-vous bien sûr, pas pas tant rond avec votre compagne ou votre compagnon humain-humaine. Aidez votre humain et votre humaine à faire le choix de votre guidance parce que vous avez très certainement envie de remettre une information qui vous paraît essentielle à cet instant du visionnage. Ça peut être votre ressenti, une perception, un conseil que vous voudriez donner aussi à votre humain. Vous avez peut-être envie de parler de vous, mais aussi de parler de votre compagnon humain. C'est un échange en fait, c'est une conversation qui est souvent dans les guidances une double lecture. Donc merci chers compagnons et compagnes humains d'être là aussi. Et puis si vous aimez ce format, cette vidéo, ce que je propose sur la chaîne Eloquentiam Communication Animal et Guidance, merci de vous abonner, merci pour les pouces en l'air que vous laisserez. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous mettez un petit pouce en bas et vous passez votre chemin. Et ça sera très très bien, ce n'est pas la peine d'insister, de s'installer dans des endroits où on n'a pas envie d'être. Et c'est très bien. Je n'ai pas encore mis mes petits repères ici sur les guidances. Je vais les mettre tout de suite pour que vous puissiez faire votre choix. J'ai envie d'ici de mettre un petit cœur sur la guidance numéro 1. Sur la guidance numéro 2, ça sera un feutre de couleur jaune. Et pour la troisième guidance, je la mets bien dans ma main pour que vous ne l'entendiez pas. Parce que, écoutez, voilà, c'est une clochette. Moi, j'adore. C'était une clochette qui était sur le collier de mon chien. Parce que mon chien, en fin de vie, il était quasi aveugle. Donc, c'était le seul aveugle. Et puis, sourd aussi, d'ailleurs. Il n'obéissait plus au rappel. Mais comme tous les animaux s'entendent très très bien, quoi que l'on dise, il n'y a que nous, les humains, entre nous qui ne nous entendons pas. Ben voilà, je propose la clochette de mon chien pour cette troisième guidance dédiée à votre chat. Allez, donc vous allez pouvoir faire votre choix. Une seule guidance, s'il vous plaît. Il n'est pas nécessaire de lire toutes les guidances comme nous le faisons pour les guidances destinées aux humains. Petit avertissement, bien sûr, parce que ça, c'est important. Je dois le signaler. Si vous sentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement. C'est très bien. Vous ne devez pas vous laisser influencer pour tous les soucis de santé qu'il y a dans la vie de votre chat. Adressez-vous, bien sûr, à son vétérinaire. C'est lui, le scientifique. Moi, je suis là pour vous apporter des éclairages complémentaires que vous pouvez avoir, bien sûr, avec beaucoup plus de détails lors d'une consultation privée. Et vous avez tous les moyens de contact qui sont dans la description de cette vidéo. Que puis-je vous dire aussi ? Tous les mardis soirs, il y a mon émission, toujours sur cette chaîne, publique, gratuite, le mardi soir à 20h. Vous pouvez venir dans l'émission, me poser une question au sujet de vos animaux parce que vous n'avez pas peut-être qu'un chat avec vous. Il y en a peut-être d'autres. Me poser une question et puis moi, je vous réponds appuyé par mes perceptions, mes ressentis. Et bien sûr, j'utilise Eloquantiam, l'oracle pour les animaux qui est à la vente sur son site internet www.helloquantiam.com Dans la boutique en ligne, les frais de port sont gratuits. N'hésitez pas, profitez-en. C'est toujours encore le bon moment d'offrir intensément et d'offrir autrement. Allez, vous êtes bien installés, Papa Tangon ? On y va ! Je commence par la première interprétation. A tout de suite, les chats ! Bonjour les chats ! Vous êtes bien installés, Papa Tangon, au chaud. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec votre compagnon humain ou votre compagne humaine. Vous avez fait le choix de cette guidance avec le petit cœur. C'est un gros cœur aussi, en fait, parce qu'il est un petit peu plus gros, presque, que les cartes. Je vais dévoiler tout de suite les énergies qui sont à l'intérieur de cette guidance. Nous avons « Je te vois », « Une belle parole » et « Le saut du cerf ». Alors, vous le savez, si vous êtes habitués à mes interprétations, vous savez que je peux avoir plusieurs strates de lecture. Il est bien sûr possible, dans une interprétation, d'avoir un message que je vous remets en me tournant vers votre chat, mais c'est aussi peut-être que je peux me tourner vers vous, c'est-à-dire que votre chat s'adresse à vous ou bien votre chat simplement parle de lui. Allez, je vais arrêter de m'embrouiller. J'espère que je ne vais pas perdre le fil de mon interprétation parce que j'aime beaucoup, moi, cette guidance. et il y a plusieurs lectures que je peux faire. Bon, première lecture que je peux faire, eh bien, c'est que cette guidance, elle peut tout à fait s'adresser, ou venir, d'un chat qui est décédé. Alors, je vais l'interpréter immédiatement. Donc, si vous avez un chat qui est décédé, eh bien, il est en train de vous dire que... Je vais vous donner un petit instant. Il est en train de vous dire que là où il se situe, là où il est, il est là, il vous regarde, il vous observe, il est présent. Il stimule votre chakra du troisième œil. Il stimule cette perception autre que vous avez. Il vous invite à avoir ce regard qui est, on ne sait pas si c'est un regard intérieur ou un regard extérieur, peu importe, mais ce regard qui dépasse les objets, tout simplement. Il est en train de témoigner aussi de l'affection qu'il a pour vous. Et quand on a ici cette carte, une belle parole, on a une carte ici qui est en train de dire, c'est une déclaration d'amour. C'est comme si vous receviez un SMS, un e-mail, une lettre dans votre boîte à lettres. Peut-être que vous aviez un chat qui avait ce côté un petit peu romanesque. Et s'il était romanesque, eh bien, ça aurait été un billet, un billet doux, un billet d'amour, un billet enflammé pour vous dire que il est dans les parages, il est toujours dans les parages, il est là. Et oui, il n'est pas près de vous quitter, en fait. Même s'il est très certainement passé dans l'autre monde. Mais ils ont la possibilité de pouvoir revenir vers nous quand il le désire. Et c'est son désir aussi à lui d'être là, présent. Peut-être que vous avez eu des signaux, des signes, des manifestations, des impressions, des ressentis, des synchronicités. Il y a des choses assez étonnantes ici qui apparaissent avec cette carte « Je te vois ». Et il est en train de manifester, il a le pouvoir de le faire. Parce que quand on voit ici le saut du cerf, on voit cet animal qui jump, qui a une puissance, qui a une grâce, une élégance. Et regardez comme ces bois sont tournées vers le ciel. Donc, il a cette capacité, cette faculté de rentrer en contact avec vous et de créer des synchronicités qui vont vous permettre de l'entreapercevoir. Et je le souhaite vivement pour vous que vous puissiez le voir. Donc ça, c'est pour un animal décédé. Mais si votre animal n'est pas décédé, si votre chat, il est là, il va bien, papa Tendron, d'ailleurs, il est là à côté de vous, papa Tendron, eh bien, il est en train de vous dire qu'il vous voit tel que vous êtes, que vous êtes un véritable livre ouvert pour lui. Mais en fait, c'est-à-dire que votre chat, il connaît vos qualités, il connaît vos possibilités, il connaît vos intentions, il connaît vos potentiels. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Mais dis donc, ma chérie, mon chéri, tu es beau, moi je te trouve très beau, tu as des belles intentions, tu es super chouette, je te trouve chouette aussi, tu es magnifique, tu es grand, je t'admire, j'ai de l'admiration pour toi. Il est en train de vous dire votre chat, vas-y, go, allez mon chéri, ma chérie, libère, libère-toi, montre-toi tel que tu aimes parce que moi, je te vois comme si je lisais dans un livre ouvert mais continue, exprime-toi tel que tu es véritablement et montre-le aux autres, montre-le au monde extérieur parce que votre chat, il est en train de venir, il ne voit que de belles choses. Moi, je trouve que c'est une guidance qui est adorable, magnifique, très bienveillante. en même temps, vous me direz oui, mais non, nos animaux, ils sont super bienveillants. Mais non, mais là, c'est non seulement bienveillant, mais en plus, c'est véritable. Alors, la vie de votre chat, là, si vous n'en tenez pas compte, c'est gâché et ça serait dommage. Ça serait dommage de ne pas en tenir compte. Merci pour les commentaires que vous voudrez bien me faire. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, vous mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, c'est bien de le faire. Et on se retrouvera au mois de février pour les guidances. Du mois de février, tout simplement. Et les mardis soirs, si vous avez envie de venir dans l'émission qui se tient sur cette chaîne à 20h, c'est une émission en direct, publique, on fait la même chose, mais c'est en direct. Je vous embrasse les chats. Bon mois de janvier à vous deux. Merci. Au revoir. Bonjour les chats. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour les énergies du mois de janvier 2024. Vous êtes certainement bien installés, Papa Tendron, avec votre compagnon humain ou votre compagne humaine. Et ensemble, vous avez choisi la guidance numéro 2. C'est ce crayon. C'est un feutre, exactement. Ce feutre qui est de couleur jaune. Je vais le poser ici et je vais me précipiter sur les énergies de cette couleur jaune pour vous dire que se passe-t-il, quel message voulez-vous remettre à votre compagne ou votre compagnon humain. Et peut-être que vous voulez parler de vous. Vous avez peut-être un conseil aussi à remettre. Allez, on voit ça tout de suite. Ne tardons pas. Nous avons ici l'aventurier, les déchets et les papiers. Bon. J'ai eu un peu de difficulté pour entrer dans l'interprétation de cette guidance. Mais finalement, en fait, maintenant, elle me paraît logique parce que c'est... Alors là, ça va quand même vous surprendre parce que moi aussi, ça me surprend parce que ce sont vraiment des domaines et des sujets qui ne sont pas abordés par les chats. Je veux dire, vraiment, ils s'en fichent pas mal. Bon. Voilà. Je vous dis, les déchets plus les papiers, ça parle de poubelle, de mettre des choses à la poubelle. Bon. En même temps, c'est vrai que les chats aiment de temps en temps aller gratter dans les poubelles, ouvrir les sacs, fouiller là-dedans. Oui. Bon. C'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être un petit peu cliché, mais ça arrive quand même. Que pourrait-on dire ? Peut-être que votre chat, vous l'avez trouvé dans une poubelle. C'est possible. Ou avez-vous trouvé un chat ou des chats, des chatons en explorant une poubelle ? Mais ça peut être aussi une benne à ordures. Vous savez, les engins motorisés, les bennes à ordures avec les messieurs qui sont derrière là. J'ai perdu mes mots. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez compris de quoi il est question. On parle ici d'une benne à ordures. Dites-moi, peut-être que c'est possible qu'en fait, votre chat, vous l'ayez trouvé dans une benne à ordures ou bien qu'il ait été récupéré par des humains qui, dans l'exercice de leur profession de relever nos poubelles, ont entendu des miaulements. c'est une situation qui est possible auquel cas, ça pourrait correspondre au passé de votre chat. Bon, comme je suis obligée de faire, enfin obligée, non, parce que là, en fait, il y a tellement de possibilités d'interprétation que j'ai encore d'autres éclairages qui m'apparaissent. Votre chat, il peut aussi vous parler de vous et il vous dit aussi de partir, d'aller farfouiller dans ce que vous avez stocké, ce que vous avez gardé et qui serait, qui mériterait d'être sélectionné, de faire un tri sélectif, c'est ça, de ce que vous avez chez vous, de ce que vous avez emmagasiné. Il y a des choses, parce qu'on voit aussi des boîtes à archives, semble-t-il que là, il y a un grand nettoyage à faire. Un nettoyage par le vide, en fait, parce que là, on dit, il y a des tas de trucs qui sont bons à mettre à la benne à ordures. Oui, il y a vraiment des choses qui sont à nettoyer. Alors, ce sont peut-être des objets, des documents, voilà, vous verrez en fonction de votre vécu. Mais quand on a aussi la carte, les papiers, c'est aussi tout ce qui correspond à nos rituels, à ce qui se fait, dans ce que l'on fait dans le quotidien. Il y a visiblement de mauvaises manies qui seraient à éradiquer, dont il faut se débarrasser. Des mauvaises manies. Mais peut-être que vous avez des mauvaises manies à l'égard de votre chat. C'est possible aussi. Auquel cas, ce serait un message de l'oracle, du monde animal pour vous faire prendre conscience qu'il y a des comportements, des attitudes, des mauvaises manies que vous avez à l'égard de votre chat dont il serait très bénéfique de vous débarrasser et d'aller mettre tout ça à la poubelle pour que ce soit bien recyclé, en bonne et due forme. bon, je crois que vous avez bien compris quand même le principe. Ici, on parle de déchets, on parle de nettoyage, on parle de se débarrasser de choses qui ne sont plus utiles, qui n'ont pas lieu d'être et de mettre tout ça à la benne, à la poubelle. Voilà. J'ai rien d'autre qui pourrait m'apparaître dans cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle évoque quelque chose de chez vous. Si vous souhaitez me faire des commentaires, c'est avec grande joie que je vous répondrai. Merci pour les likes ou les pas likes que vous voudrez mettre sur cette vidéo. Et on se retrouve le mardi soir sur cette chaîne à 20h. Dans mon émission en direct, en live, vous me posez des questions pour tous vos animaux et moi, je vous réponds avec mes perceptions et avec l'oracle et l'eau pour les animaux. Je vous remercie. On se souhaite, je vous souhaite et on se souhaite un bon mois de janvier. Voilà, c'est très bien. Et moi, je vous retrouve au mois de février pour les prochaines guidances. Je vous embrasse les chats. Gros bisous. Allez les chats, bonjour. Je vais faire votre interprétation pour la troisième guidance du mois de janvier 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes installé Papa Tarrond avec votre compagnon et votre compagne humain, humaine. Je vous remercie pour votre présence et la troisième guidance. Cette petite clochette qui résonne. J'adore cette clochette. Bon, elle est moche mais en fait, j'ai de très beaux souvenirs avec cette clochette. C'est mon chien qui portait cette clochette. Voilà. Et on va dévoiler tout de suite les énergies qui sont dans cette troisième guidance pour le mois de janvier 2024. Et il y a la prière, les médecins du ciel, l'osso. Bon, vous le savez, vous avez l'habitude. Si vous êtes nouveau à faire la lecture de cette guidance, je vous propose de vous laisser emmener par mes petites explications. Mais en tout cas, quand il y a une combinaison de cartes comme ça, j'ai plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs possibilités qui apparaissent. Et là, j'ai une première possibilité qui est celle, alors attention, bien sûr, c'est important que vous fassiez toujours référence à la vie vétérinaire. Ça, c'est important. Mais là, quand je vois ici cette combinaison de cartes, on parle de maladies. On parle vraiment de soucis de santé. Alors opération, une chirurgie, c'est la même chose. Une maladie, des indicateurs biochimiques qui n'étaient pas bons, un traitement à prendre pour votre chat. Bon, OK. Là, vous avez eu peur, vous avez tendu le dos, comme on dit. vous avez prié, beaucoup prié pour que ça s'arrange, pour qu'ils guérissent, pour qu'ils se rétablissent, pour qu'ils sortent. Peut-être, bien sûr, la maladie est souvent accompagnée de souffrances, de ces souffrances. Donc, vous avez prié, vous avez invoqué les médecins du ciel. Et même si vous ne l'avez pas fait, il y a eu, autour de votre chat, beaucoup de présence, beaucoup d'énergie subtile qui l'ont accompagnée. Ce qui veut dire que, dans ce chemin-là, il a été difficile pour lui. Et c'est un chemin qui a été difficile pour vous également. Vous avez franchi des étapes, des paliers, comme s'il y avait des stades, des capes à franchir. à le cap du diagnostic, de poser vraiment le diagnostic sur un problème, une maladie, un trauma, de trouver le bon protocole pour sortir de cette problématique qui peut être une chirurgie ou des soins allopathiques. Ensuite, d'observer, de refaire des analyses, etc. Peut-être des pansements à changer avec une rééducation à éventuellement envisager si c'était un trauma du corps, colonne vertébrale, pattes, on ne sait pas. Donc, il y a toujours des étapes jusqu'à obtenir une consolidation. Quand on est dans la guérison, la guérison ne vient pas tout de suite en claquement de doigts. Il y a toujours un temps que l'on appelle le temps de la consolidation. Et bien, en fait, c'est ça que cette combinaison de cartes est en train d'évoquer. Elle est en train de dire que vous avez passé des temps difficiles, inquiétants. Ça s'est fait par palier, par étape. Mais là, vous êtes en train de redescendre. C'est-à-dire que l'acmé, le pire du pire, vraiment le plus difficile a été atteint. Et là, vous êtes en train de redescendre de la montagne. Et voilà, palier, à nouveau, par palier. Les choses se pèsent, se calment, se restaurent. Ça demande encore de la patience pour vous. Et c'est encore du temps. Mais c'est un temps ici qui est favorable. Il peut aussi y avoir une problématique en lien avec, alors si c'est une problématique qui est en lien avec la respiration, les poumons, l'asthme, un épanchement quelque part dans le poumon, la plèvre qui s'est décollée, etc. Là, on voit effectivement que c'est très, très, très compliqué dans ce cas-là, uniquement en termes de respiration. Là, on parle de ce qui est pulmonaire. tout ce qui est en lien avec le système bronchique pulmonaire, là ici, la restauration, le fait de retrouver pour votre chat une respiration claire, ça va être là en revanche compliqué pour ce cas-là. D'accord ? Ensuite, eh bien, il pourrait y avoir aussi une autre interprétation et là, votre chat s'adresse à vous parce que c'est aussi votre maître spirituel qui est le plus personnel et il est en train de vous dire et ça rejoindra un petit peu ce que j'ai fait, ce que je vous disais dans la première interprétation, c'est que vos prières, vous avez espéré, vous avez prié. Face à l'énormité des obstacles qui se sont campés devant vous, vous, non seulement, vous n'avez pas été passive ni passif, vous avez grimpé, cheminé, crapahuté mais sans oublier d'être dans la prière en gardant la foi et votre chat est en train de vous dire que ça y est, maintenant, vous allez pouvoir relâcher tout ça et maintenant, attaquer la redescente et redescendre, ça veut dire aussi que c'est le brave, le guerrier qui a affronté, qui a été dans un parcours initiatique, qui redescend dans la plaine, qui rejoint son groupe et qui revient victorieux. C'est incroyable que cette guidance m'apparaisse de cette façon, avec cette interprétation-là mais c'est vraiment l'histoire que j'ai vue se dérouler quand j'ai ouvert les trois cartes que j'avais sélectionnées en amont et c'est un très très beau message. J'aimerais beaucoup avoir votre commentaire et que vous me disiez de quoi il est question exactement, soit dans un commentaire public ou un commentaire privé. Merci pour votre présence, si vous souhaitez vous abonner, merci de faire grandir le nombre d'abonnés sur cette chaîne, merci pour vos pouces et vous pouvez aussi me retrouver le mardi soir à 20h toujours sur cette chaîne, je suis dans mon émission en public en direct, je réponds à toutes vos questions pour tous vos animaux, merci beaucoup, je vous embrasse les chats, merci pour cette combinaison de cartes, elle est vraiment très belle, je vous souhaite un bon mois de janvier et on se retrouve le mois prochain pour le mois de février, je vous embrasse, au revoir. Merci.